Avant de retrouver Elodie Pau à Valsenis, c'était l'an dernier, on va partir chez elle. On est en duplex avec Elodie. Comment ça va Elodie ? Ça se passe bien ce confinement ? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors ici, ça se passe bien. Le confinement finalement, c'est comme une nuit de noces, on s'en fait toute une montagne et puis finalement, la montagne n'est pas si haute. Ça se passe bien, il faut juste installer une routine, ça c'est très très important. Mettre un réveil, garder un semblant de rythme, ne pas se lever après 16h, 16h30, mais vraiment au maximum. Comme ça, ça laisse bien le temps de faire quoi, je ne sais pas, mais ça laisse du temps. Pour regarder par la fenêtre par exemple, tous ces gens qui font semblant de faire du footing, alors qu'on voit très bien que leur jogging sert habituellement de pyjama. Si ça se voit, il y a des signes qui ne trompent pas, comme les gouttes de ketchup sur les cuisses ou les brûlures de cigarettes, on ne se fait pas ça en courant. Ou alors on court de manière très bizarre. Ces gens qui vont acheter de la farine aussi, des kilos et deux kilos de farine, pour faire eux-mêmes leur pain et pétrir leurs pâtes au levain. Tandis que Charline Gall s'ira couper du bois pour réchauffer la petite Marie qui est aveugle et qui s'est encore pris la tête avec Nelly Olson, dite le Covid de Walnut Grove. Ça laisse du temps pour soi aussi, pour prendre du temps seul. Ce qui, rappelons-le, est très facile pour un couple dans un deux-pièces à Paris. Alors moi, je dis vivement le 11 mai. Comme ça, on pourra tous sortir, faire des barbecues et se recontaminer tous ensemble. Comme ça, on pourrait être reconfinés. Voilà, c'est ça. Bah oui, parce qu'on dit le 11 mai, ce sera fini, le 11 mai, ce sera fini. Mais est-ce que quelqu'un a pensé à prévenir le virus ? Alors moi, je dis restez chez vous, éternuez dans vos coudes, pétez dans vos genoux, mangez des fruits frais et tout ira bien. À bisous, bisous, à bientôt sur Paris 1ère. Merci Elodie Pouf, c'était encore un moment formidable. Alors on va retrouver maintenant, depuis chez lui, Stéphane Rose, toujours en duplex, toujours avec son magnifique t-shirt avec nos papillons intégrés. Vous avez reçu d'autres courriers de téléspectateurs, Stéphane ? Oui, Jérôme, j'ai une question d'Abdel-Jacques, il y a plus tôt. Puis-je me protéger du coronavirus avec l'antivirus de mon ordinateur ? Non, alors ça, c'est une fake news qui circule actuellement sur Internet, mais ça ne marche pas. J'en profite pour dénoncer une autre contre-vérité. Il est inutile de porter des coques de protection génitale. Quand on dit que le coronavirus s'attaque aux bourses, c'est uniquement aux bourses financières, bien sûr. En revanche, vous pouvez porter des lunettes de piscine, ça n'empêche pas de tomber malade, mais ça met un peu de fantaisie dans le quotidien. Et Dieu sait si la fantaisie est précieuse en période de confinement. Oui, et puis ça vous voit très bien, ce masque de plongée, ces lunettes de piscine, Stéphane. Gardez-les, surtout gardez-les, c'est absolument remarquable. De toute façon, tout vous va, Stéphane.